Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette très belle salle des Bernardins où je retrouve certains d'entre vous qui étaient déjà là lors des précédentes éditions de nos grands débats. L'année dernière et puis l'année précédente et où je découvre des têtes nouvelles. Merci en tout cas à tous de votre présence et de votre intérêt pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui. L'industrie évidemment, l'industrie éclairée comme tous les ans sous un angle un peu particulier. J'y reviendrai dans un instant. Nous nous sommes réunis ici, vous le savez, sous l'égide des grands débats de l'observatoire FIF, des usines du futur. Cet observatoire a été créé par FIF il y a maintenant je crois 3 ou 4 ans. Et c'est donc un think tank, un think tank qui a vocation à produire et à diffuser une réflexion originale sur l'industrie et sur l'usine de demain. Voilà, je crois d'ailleurs que vous avez pu trouver à l'entrée, pour ceux d'entre vous qui ne les auraient pas pris, vous pourrez les prendre en sortant naturellement. Vous avez à l'entrée les cahiers qui restituent les échanges des grands débats de l'an dernier. Et puis plus généralement toutes les activités de l'observatoire des usines du futur au cours des années 2012 et 2013. Donc n'hésitez pas à vous servir. Donc vous le savez, les grands débats c'est tous les ans. Donc c'est le grand moment de l'observatoire des usines du futur. Mais nous avons en 2014 introduit un module différent, un module complémentaire. Ce sont des matinées de réflexion qui se jouent en petits comités autour de thèmes qui sont évidemment très importants pour l'usine du futur. Nous avons traité cette année de l'agilité des usines autour du cas Solvay. Et puis aussi de l'engagement des opérateurs au cours du cas Michelin. Il y en aura d'autres en 2015 et vous y recevrez bien sûr les bienvenus. Mais selon la tradition, nous finissons donc cette année avec les grands débats. Les grands débats c'est aujourd'hui. Avec une réflexion plus transversale, cette année nous allons explorer l'impact de la robotisation. Comment les robots investissent les usines, comment ils y jouent un rôle de plus en plus important. Et puis évidemment l'interaction avec les opérateurs. Hommes plus robots, une équipe gagnante pour l'usine du futur. On va se pencher sur la question toute la journée avec des chercheurs, des professeurs et même un mathématicien qui vient d'arriver que je salue. Merci Cédric d'être avec nous. Cédric Villani, notre grand invité qui conclura tout à l'heure nos débats. Cédric, comme l'an dernier Luc Ferry, sera avec nous toute la matinée. Donc il pourra évoquer ce qu'il entendra pendant la journée. Merci Philippe. Bon je serai assez bref. Mais je pense que d'abord je voulais vous remercier les uns et les autres d'être de nouveau à ce rendez-vous. Et je voulais surtout remettre en perspective cette matinée. Comme le disait Philippe, en 2012 on a lancé cet observatoire des usines du futur. Mais pourquoi l'a-t-on lancé ? Parce qu'en fait on menait en parallèle deux réflexions qui ont convergé. La première, c'est des réflexions quotidiennes que mènent nos bureaux d'études et nos centres de recherche sur l'exploitation des données, des machines que nous fournissons à nos clients. Nous sommes un fournisseur de biens d'équipement industriel, ça peut aller jusqu'aux lignes complètes de production. Et depuis des années, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on réfléchit et on essaie de développer des machines intelligentes, c'est-à-dire qui restituent des données d'exploitation, qui permettent, et qu'ensuite à partir de ces données, on optimise le fonctionnement de la machine. Bon, tous nos concurrents font ça. Il n'y a rien de spécifique à ça, simplement ensuite, si on est capable de développer des capteurs plus performants que d'autres, ou de s'associer par exemple au CEA et d'avoir des capteurs plus performants que d'autres, on ne sera plus davantage capable que d'autres d'exploiter ces données et d'optimiser le fonctionnement d'une ligne. Bon, ça c'était une démarche qui est vraiment inhérente à nos bureaux d'études. Et simplement, on est arrivé à une espèce d'impasse en se disant, mais on fournit une machine, on ne fournit pas toujours le système. Et comment faire en sorte que cette machine que l'on maîtrise, mais dont la performance dépend aussi de l'amont et de l'aval, donc de la chaîne de production, comment faire en sorte d'obtenir des infos d'amont et d'aval, nous permettant d'aller encore plus loin. Et là, on était parfois bloqués, parce qu'encore une fois, ce n'est pas nous qui fournissons l'amont et l'aval. Première réflexion qui donc se poursuit. Deuxième sujet, on s'était dit, face à, et là c'était plutôt dans un contexte politique et environnemental général, on s'était dit qu'il était important à l'époque de la campagne électorale, 2011-2012, de réfléchir sur l'usine et la perception que les Français avaient de l'usine. Et donc on a lancé avec l'IFOP un sondage, donc à partir d'un sondage représentatif, on a lancé un sondage sur, mais quels sont, que représente pour vous l'usine ? A vous, Français moyen ? Que représente l'usine ? Quels sont ses atouts ? Quelles sont les peurs que l'usine représente ? Etc. Et de ce sondage, quand on a vu malheureusement que l'industrie avait une mauvaise image en France, et pas simplement chez les jeunes, mais globalement dans la population, les seules qui étaient finalement, qui n'entraient pas dans cette logique, c'était les personnes âgées, celles qui avaient connu l'usine il y a 40-50 ans. Mais pour le reste, et les jeunes en particulier, étaient hostiles à l'usine, en disant mais l'usine c'est sale, c'est pas respectueux de l'environnement, ils voyaient peut-être l'idée que l'industrie ça pouvait exporter. Mais bon, une usine donc connotait très négativement. Et on s'est dit mais on ne peut pas en rester là, on va lancer une conférence des citoyens. Je refais l'historique parce que c'est intéressant. On va lancer une conférence des citoyens, là aussi avec des citoyens, un échantillon des citoyens représentatifs, donc des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes issus des services de l'industrie, fonctionnaires, pas fonctionnaires, bon bref. Et cette conférence des citoyens, vous trouverez sans doute la charte qu'ils ont rédigée après un an de travail, assez approfondie. Cette conférence des citoyens, elle est révélatrice d'un certain nombre d'idées, de tendances. Et on s'est dit mais au fond, finalement, l'usine est mal vue parce qu'on ne l'explique pas, parce qu'on n'ouvre pas suffisamment nos portes, les portes de nos usines, nos industriels. Et elle est aussi mal vue parce qu'elle n'est pas comprise. Et elle est aussi peut-être mal vue parce qu'elle s'est progressivement éloignée des centres de vie. Et ce faisant, elle est cachée. Et il y a sans doute moyen de se réapproprier, d'aider les citoyens à se réapproprier l'usine. Ces deux tendances ont fait qu'on s'est dit mais lançons une réflexion plus fondamentale en essayant de joindre les deux bouts de cette problématique. Donc à la fois sur le plan technique, comment faire en sorte qu'une usine soit plus propre, plus flexible, plus acceptable, mais aussi en y associant la société civile, en se posant la question, par exemple, de l'architecture de l'usine, de la taille de l'usine, etc. D'où le lancement de cet observatoire, de ces matins, de ces réunions d'experts qui se tiennent régulièrement et qui associent encore une fois des spécialistes de l'industrie mais aussi des gens issus de la société civile, architectes et autres. Il se trouve que par ailleurs, cette démarche a suscité tellement d'intérêt que le gouvernement français nous a désignés en 2012, en 2013, ou 2012, le temps passe tellement vite, je ne sais plus, en 2013 peut-être, 2013 ou 2012 peut-être, comme le chef de file de l'usine du futur dans le cadre de la nouvelle France industrielle, du grand projet que portait sur les fonds Bastismo M. Montebourg et nous a désignés, avec Dassault Systèmes, comme pilotes de l'usine du futur. Et tout d'un coup, tout ça s'est cristallisé, c'est devenu plus simple, on a davantage parlé de l'usine du futur, les médias se sont appropriés cette thématique. Et c'est utile. Pourquoi c'est utile ? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, et maintenant je vais rentrer dans le détail de ce qu'est l'usine du futur avant de laisser la parole à nos invités, mais ce qui est utile dans cette démarche, c'est que d'abord, on en parle, deuxièmement, on se rend compte qu'on a peut-être une carte à jouer en France aujourd'hui avec ces nouveaux matériaux, ces nouvelles technologies et le digital. Et il faut reconnaître qu'en France, nous sommes très forts dans le digital. Donc quand on fait la synthèse de ce qui est en train d'apparaître dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde industriel d'aujourd'hui, la France a une carte à jouer. Et cette carte, elle est à la fois sociétale, environnementale et économique. Donc saisissons la balle au bon, approfitons de ce que des cartes se redistribuent avec de nouvelles technologies. Je pense à l'impression 3D, je pense aux nouveaux matériaux, et où encore une fois, la France n'est pas du tout en retard. Elle compte des leaders, alors bien sûr, encore de taille modeste, mais dans ces sujets-là, nous sommes dans la course. Et quant au numérique, vous savez tous très bien que nos ingénieurs nous sont enviés. Ils partent beaucoup aux Etats-Unis, malheureusement. Donc à nous de les garder ici, en mettant en place un écosystème économique plus favorable. Mais globalement, il y a du talent dans ce pays, et les cartes qui se redistribuent, nous pouvons en profiter. Donc voilà. Donc ce projet d'usine du futur est un accélérateur pour nous tous. Est un accélérateur. Alors ensuite, quand on parle d'usine du futur, on pense automatisation, flexibilité. Et d'ailleurs, si vous voulez, aujourd'hui, on a à peu près une idée claire du contour d'usine du futur. C'est une usine qui sera plus petite, plus propre, plus flexible, plus connectée, mettant à neuf de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux. Donc tout ça, on le voit à peu près clair. Et puis, mais au cœur de tous ces sujets, se pose la question de la place de l'homme. Et là, on a deux grands modèles qui s'opposent. Alors, il n'y a pas des représentants de Siemens, parce qu'ils n'aiment pas que je dise ça, mais c'est quand même vrai. L'industrie 4.0 à l'Allemagne, à l'allemande ou à la japonaise, c'est une industrie qui, au fond, substitue la machine à l'homme. Et pour une raison très simple, c'est qu'ils ont des problèmes. Pour deux raisons. Ils ont d'abord de gros problèmes démographiques à régler. Donc eux, le problème du chômage n'existant pas, il faut remplacer par la machine l'homme, d'une part. Et deuxièmement, ils ont aussi, dans le secteur notamment de la robotique, des leaders, ce qui justifie peut-être d'avoir une telle démarche. Nous, on est moins riche dans la robotique que le sont nos amis allemands et japonais, et on n'a surtout pas de problème démographique. Et on dit, par ailleurs, qu'au fond, une ligne automatisée, pure et dure, sans homme, elle ne donnera pas les mêmes résultats qu'une ligne dans laquelle opèrent des hommes, qui vont travailler, bien sûr, en se coordonnant avec la machine, mais qui vont tirer la substantifique moelle du système de production mis en place. On le voit d'ailleurs, paradoxalement, Toyota est en train de réintégrer des hommes dans ces lignes de production qui sont trop automatisées parce qu'ils ont perdu la capacité d'adaptation. Face à un imprévu, face à un accident, l'usine s'arrête. Et ils se rendent compte qu'ils perdent. Donc vous avez des articles dans la presse qui paraissent régulièrement sur des experts. Alors, on n'est pas aux collaborateurs, c'est des experts. Mais on voit qu'un Toyota qui est allé trop loin est en train de faire un petit peu marche arrière. Mais encore une fois, la problématique, nos amis japonais ou allemands, n'est pas la même que la nôtre. Et donc, pour nous, on dit, cette usine de demain, c'est une usine où l'homme retrouvera sa pleine place. Alors certes, pas exactement de la même manière qu'aujourd'hui, à nous d'accompagner cette transformation. Mais l'homme, l'opérateur, doit retrouver sa place dans l'usine. Alors, quand on dit ça, il est évident qu'on ne suscite pas l'adhésion, notamment de nos amis journalistes. Et vous avez énormément d'articles dans la presse qui circule en disant, mais robotique égale suppression de l'emploi, destruction d'emploi. Et il ne faut pas écarter ce débat. Il existe à nous d'expliquer pourquoi il n'est pas aussi simple. À nous d'essayer d'expliquer en quoi l'homme peut apporter quelque chose à un système de production automatisé. À nous de dire pourquoi, dans cette usine de demain digital, l'homme a toute sa place. C'est, en fond, à cet exercice-là qu'on va se livrer. Et on a deux invités, avant de te laisser la place, on a deux invités, je dirais, d'honneur aujourd'hui. D'abord, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Denis Mercier, que j'ai invité, que je connais depuis un certain temps. Et honnêtement, quand je discute avec lui, je pense que l'armée est en avant sur l'industrie, sur toutes ses réflexions. Et il me disait, peut-être parce qu'il est fier du corps auquel il appartient, mais que le plus bel objet connecté au monde, c'est l'avion de chasse en campagne, en opération. Il vous expliquera, et combien cet objet connecté pose la question de la chaîne de commandement et le rôle du pilote dans l'avion lorsqu'il est en mission. Donc, cette vision et ce regard de l'armée sur l'objet connecté, sur l'usine de demain, elle, c'est un objet de demain totalement connecté et extraordinairement moderne et performant. Et puis, Cédric Vellani, que tout le monde connaît, et qui, lui, va porter un regard toujours un peu original. C'est un mathématicien pur. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire et comment il va utiliser les mathématiques pour faire un résumé d'eux. Mais enfin, comme il n'est pas à une surprise près, c'est Cédric Vellani qui portera un regard sur nos débats et qui conclura ces débats aujourd'hui. Voilà, je te laisse la parole. Merci à vous tous encore une fois d'être là. Et j'espère, c'est le deuxième grand débat, j'espère qu'on en aura d'autres. Et encore une fois, le but, c'est de faire en sorte que la France soit reconnue comme une vraie plateforme pour l'usine du futur de demain. Dernier commentaire. Sur le 34e plan, le projet de la Nouvelle France industrielle, il y a sept usines prototypes sur lesquelles on est en train de travailler dans l'automobile. D'ailleurs, vous aurez un participant ce matin qui parlera peut-être de ce projet. Il y a sept projets d'ores et déjà retenus. Moi, maintenant, il ne me tarde qu'une chose, c'est qu'on démarre, qu'on commence à construire cette usine. Je voyais Macron lundi soir, je lui ai dit, maintenant, il faut y aller. Il faut débloquer les financements, mais il faut aussi que nous, industriels, arrêtions de nous battre sur le contour, sur Konyaï. Voilà, Konyaï à fond. Vous pouvez compter sur moi pour tout faire, pour que ça avance. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada